Mesdames et Messieurs les maires des communes du secteur d'intervention du CIS-Lelardin ou de leurs représentants, Mesdames et Messieurs les élus, Lieutenant-Colonel Christophe Mayanou, chef du groupement de services opérationnels, représentant le directeur départemental des services d'incendie et secours de la Gordelle, Commandant Jean-Claude Varlet, de la sous-direction territoriale du 10-24, représentant le Lieutenant-Colonel L'Eugénie, Lieutenant-Olivier Laroux, représentant le président de l'union départementale, Messieurs les officiers de différents services du 10-24, Mesdames et Messieurs les chefs de centre, président d'Avical, Messieurs les représentants de la brigade de Jean-André, de Terrasson, Montignac, de la Vacherie, Mesdames et Messieurs les jeunes sapeurs-empiers de la section Valet-Vézère, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers qui a prouvé sa peur, Mesdames et Messieurs les chers collègues, Au nom de tous les sapeurs-empiers lardinois, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre cérémonie de Sainte-Barde. Tout d'abord, j'aurais une pensée pour nos collègues disparus ou atteints par la maladie. Notre effectif se stabilise avec 37 sapeurs-empiers volontaires, dont 3 infirmières, un infirmier, une sage-femme, un médecin et un SPP en double statut affectation. Je reviens sur la pertinence du recrutement du personnel de santé qui est conséquent et de qualité, ce qui nous permet de faire face, comme vous le savez tous, à la désertification médicale, mais aussi au soutien considérable en intervention en termes de technicité. Le service de santé du centre de secours cette année, ce fut 180 interventions sur notre secteur premier appel, mais aussi sur les secteurs voisins. L'activité opérationnelle du centre en 2023, ce fut 565 sollicitations, en légère baisse par rapport à l'année dernière, accompagnées par plusieurs renforts sur les secteurs de Terrasseau, Montignac, Tenon, Exideuil et Sarlat. Nous avons effectué 75 manœuvres indispensables au maintien des acquis en compétences opérationnelles. Comme je le rappelle tous les ans, la place du centre de secours est légitime dans le maillage des secours sur notre territoire. En termes de refrutement, pour l'année 2023, le sapeur Hamelin-Juliette et le sapeur Calvi-Grégory ont rejoint nos rangs. Bienvenue à eux. Je voudrais remercier l'ensemble des encadrants des jeunes sapeurs en pied de la section Vallée-Vézère pour leur implication et leur dévouement à former nos pompiers de demain. Je voudrais également remercier les différentes sociétés conventionnées avec le 624, employeurs de sapeurs en pied, du Lardin, mais comme chaque année, tout particulièrement, Mme Bourat, maire du Lardin et son conseil municipal, pour la mise à disposition de Raphaël et de Thibault. Il faut savoir que sans le soutien de notre municipalité, nous serions dans la difficulté pour assurer la sollicitation en journée. Encore merci de notre voix. Merci à la sous-direction territoriale par le colonel Nogény et son équipe pour le soutien apporté au chef de centre volontaire tout au long de l'année. Nous sommes encore dans la période des voeux, donc, mon colonel, je sais que vous saurez être le relais de mes souhaits. En effet, notre parc véhicule est certes dans un état irréprochable, mais deux d'entre eux me semblent bons à mettre à la retraite. Notre camion cité en feu de forêt de 99 et notre ambulance qui commence à présenter un kilométrage conséquent. En ce qui concerne l'ambulance, mon souhait est de voir sa remplaçante arriver neuve, ce qui n'est jamais arrivé au centre du secours en presque 40 ans d'existence. Mon colonel, j'espère que mon souhait sera pris en compte pour cette nouvelle année. Après l'ensemble des discours, décoré et provus sont mis à l'honneur d'une parenthèse pour notre amicale, qui cette année a relevé le défi d'organiser le bal avec une superbe réussite dans sa globalité. Enfin, je me tourne vers mon personnel pour les remercier chaleureusement, pour l'engagement citoyen exemplaire et surtout mon adjoint du enchef Lacoste pour son soutien et son travail à mes côtés. Je remercie de votre attention. Je laisse la parole au gestion-colonel Moniano. Madame la maire du Vardin, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les maires, Mon détenant, mon commandant, Messieurs les officiers, sous-officiers, caporos, sapeurs, jeunes sapeurs-pompiers, retraités, Monsieur le représentant de l'Union départementale, Mesdames, Messieurs, chers amis, Tout d'abord, je tiens à excuser le contrôleur général Alain Rivière, le directeur départemental, qui a été retenu sur une autre manifestation ce soir. Il m'a demandé de le représenter, ce que j'ai fait avec un immense plaisir. Le chef du centre de secours, Léonard Wolf, a retracé les activités opérationnelles du centre de secours. Cette activité est en légère baisse comme au niveau du départemental. D'ores et déjà, ce qui a félicité les personnels de ce centre de secours, pour leur engagement sans faille au profit de la population tout au long de l'année, il faut saluer l'engagement qu'est le leur en tant que sapeurs-pompiers volontaires. La conjugaison de la vie personnelle, professionnelle et de sapeurs-pompiers volontaires n'est pas des plus aisés aujourd'hui. Donc merci encore à toutes et tous. Comme il a été évoqué, la disponibilité de journe, alors peut-être que sur le centre de secours du Lardin, elle est moins prégnante, mais il y a toujours un problème au niveau du SDIS. Donc le SDIS s'apprête à lancer une importante action au profit du volontariat que je développerai par après. Concernant les véhicules, j'ai bien pris en compte les demandes. Donc je transmettrai. Et si j'avais pour décision, je le dirai, mais je ne l'ai pas. Mais c'est pris en compte et effectivement, le CCF, le bien-savé, mérite d'une attention particulière. Sur le plan départemental, l'activité opérationnelle a connu une baisse de 4% avec 33 358 interventions pour 48 638 sorties d'engin, sur une moyenne de 90 interventions par jour. Donc il faut savoir qu'il y a 5 ans, on était à 70 interventions par jour, enfin en moyenne par jour. Donc on a connu une très grosse hausse qui n'est pas sans poser problème justement sur la disponibilité et l'engagement de nos sabants en pied et de nos sabants en pied volontaires en particulier. Cette relative baisse s'explique par quelques facteurs. On a un travail au quotidien avec nos collègues du SAMU et du Centre de traitement de l'alerte pour essayer de mieux qualifier les appels et réduire l'activité des natures qui ne sont pas de notre urbaine, donc l'urgence vitale. C'est assez compliqué. Ce travail porte doucement ses fruits et nous comptons poursuivre et bien sûr accentuer ce travail. Le secours à personne représente toujours une part majoritaire de nos interventions puisqu'il est à 82%, ce qui est élevé pour le département de la Dordogne. Nous avons également la baisse liée à une faible activité pour les feux des semaines naturelles. Nous n'avons pas connu heureusement une saison comme en 2022. Et le département n'a heureusement pas connu non plus d'événements climatiques d'ampleur tels que celui de Ribérac en juin 2022. Pour assurer l'ensemble de ses missions, le SDIS compte dans ses effets d'IF aujourd'hui 1265 sapeurs-bompiers professionnels, 1657 sapeurs-bompiers volontaires et 96 personnels administratifs et techniques spécialisés. L'année 2023 a été marquée par des engagements opérationnels extra-départementaux voire internationaux. En effet, le SDIS a participé à un renfort feu de forêt dans le département des Pyrénées-Orientales, au Canada pour les feu de forêt gigantesques, un renfort à Paris durant les événements de violences urbaines, un renfort sanitaire d'infirmiers et de médecins à Mayotte, un renfort sanitaire également sur le bâtiment de la Marine Nationale, le Dix-Mud, dans le cadre du conflit au Proche-Orient, un renfort dans le cadre des tremblements de terre en charnes maritimes et un renfort dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby à Bordeaux. Donc le SDIS est toujours positionné pour intervenir en extra-départemental voire en international et ça se poursuivra dès qu'il le faudra. Une évolution de l'organisation a été opérée à travers plusieurs dispositions et projets. Tout d'abord, la mise en place des compagnies, qui sont au nombre de 6 au sein de la sous-direction territoriale dirigée par le lieutenant-colonel Eugénie et son équipe. Cette organisation se met en place progressivement en lien avec les services fonctionnels. Il a également été créé une mission de DFCI, donc de défense de la forêt contre l'incendie, créée pour renforcer les partenariats avec l'ensemble des acteurs de la lutte contre les feux de forêt et menée à bien la mise en place d'un système de détection précoce des feux par la mise en place d'un système de vidéosurveillance des massifs forestiers. Donc ce qui est un projet majeur pour le SDIS également. Enfin, un objectif est également de renforcer l'action du SDIS dans la politique de santé en Dordogne pour apporter une réponse adaptée aux besoins de la population, en partenariat, pardon, en complément ou en suppléance des acteurs concernés de la santé au tour d'action suivante. Perfectionner la réponse du secours à personne pour diminuer la sollicitation du SDIS ne relevant pas de l'urgence vitale, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. La formation des sapeurs-pompiers aux actes de soins d'urgence également, qui permet aux sapeurs-pompiers aujourd'hui de pratiquer certains gestes jusqu'alors réservés aux professionnels de santé, tels que la réalisation rapide d'un électrocardiogramme télétransmis sans délai directement aux médecins régulateurs du SAME. Également, le développement des véhicules de secours médicaux accompagnés de la mise en place de gardes infirmiers dans certains centres, comme à Périgueux, Bergerac, Sarla, Mucidin et Nontron. Pour le 3SM, je relaie les propos du lieutenant Wolf, le centre de secours du Lardin a un SSSM qui est fort et l'action est probante avec le nombre d'engagements qu'il y a pu y avoir. Félicitations à vous aussi. Sur les véhicules de secours médicaux, l'Agence régionale de santé a financé à hauteur de 80 000 euros le dispositif. Ce que nous espérons, évidemment, c'est une pérennisation de cette organisation, une évolution et surtout une pérennisation de son financement. Une démarche de renforcement de l'attractivité du territoire est également mise en place pour les médecins. Par l'accueil d'internat médecine, 16 seront accueillis en 2024. Le recrutement d'étudiants en médecine en partenariat avec les facultés de médecine de Limoges et de Bordeaux. L'objectif est à terme de leurs études de les voir s'installer en Dordogne. Donc ce dispositif pour 3C Free l'a déjà porté puisque nous avons deux jeunes médecins qui se sont installés sur le territoire par ce biais-là. Il a également été créé une mission de sauvegarde du patrimoine et des biens culturels. Donc cette action vise à renforcer la préservation et la protection du patrimoine mobilier et immobilier qui est majeure en Dordogne. Cette mission, matérialisée par le développement de partenariats avec les acteurs du patrimoine et les propriétaires publics et privés, pour les sensibiliser à cet enjeu et les accompagner dans la réalisation de plans de protection. Nous aurons également le lancement des Assises 2024 du patrimoine en Dordogne qui se dérouleront le 16 avril 2024 dont le comité d'organisation s'est réuni pas plus tard que cet après-midi à Bordeaux. Enfin, une action prioritaire et déterminante pour 2024 avec l'élaboration d'un plan volontariat. Ce plan sera construit et est construit autour de 3 axes majeurs qui sont le recrutement, la disponibilité et la fidélisation. Pour chacun de ces axes, 5 actions ont été retenues et seront mises en œuvre. Ce plan sera dévolué prochainement par une forte action de communication sur tout le territoire. Afin de réaliser ces missions, chaque sapeur-pompier suit une formation continue en complément de sa formation initiale de spécialité. Félicitations à tous les formés et aux formateurs pour leur implication permanente au profit de l'amélioration de nos capacités à intervenir. Nous remettrons tout à l'heure les diplômes et galons qui viennent justement récompenser ces efforts constants de formation. Félicitations également aux personnels qui vont se voir remettre des médailles d'ancienneté. Récompense pour la reconnaissance d'un engagement au service de tous les concitoyens. Je remercie tous les acteurs, les sapeurs-pompiers et leur cadre dont l'implication difficilement quantifiable et ô combien indispensable est le gage de la réussite et de l'efficacité de nos centres de secours. Nos anciens aussi qui sont notre mémoire mais également les conjoints, conjointes et familles. Sans leur acceptation et leur soutien, rien ne serait possible. Je félicite également les jeunes sapeurs-pompiers et leurs encadrants. L'engagement dont ils font preuve est particulièrement important. Ils sont l'avenir pour constituer les effectifs de nos centres de secours. Félicitations à vous. Je ne terminerai pas mon intervention sans avoir une pensée pour nos anciens disparus. Je vous remercie de votre invitation. Je vous souhaite à toutes et tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Vive les sapeurs-pompiers du Lardin et vive les sapeurs-pompiers de la Dordogne. Applaudissements Merci, lieutenant. Bon, lieutenant colonel, bon lieutenant, mesdames et messieurs... Mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les jeunes sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs, donc en tant que maire, je suis ravie et très heureuse d'avoir un centre de secours tel que le nôtre et d'avoir une équipe de sapeurs-pompiers tel que la nôtre, je rappelle, vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont des sapeurs-pompiers volontaires. Voilà, et on est très très fiers ici au Lardin d'avoir ce centre de secours avec qui nous travaillons en étroite collaboration et vous n'avez pas à me remercier, lieutenant, quand vous disiez tout à l'heure que nous avions effectivement accepté de prendre dans nos équipes deux de vos personnels. Il me semble que c'est la moindre des choses et que c'est le rôle d'une municipalité et le service que l'on doit rendre dans une municipalité, c'est effectivement d'avoir une caserne de pompiers. Je voulais aussi évoquer, donc je l'ai dit tout à l'heure, tout le travail qui était fait en collaboration. Vous avez parlé des jeunes sapeurs-pompiers, donc je crois savoir que vous êtes en train de montrer une équipe, je ne sais pas comment on dit, une team de jeunes sapeurs-pompiers avec Terasson, puisque j'ai été sollicitée. Je sais qu'il y en a une à Tenon, dont je suis la marraine. Je suis ravie qu'on puisse avoir effectivement sur Lardin et Terasson une jeune équipe de sapeurs-pompiers. Comme vous avez dit tout à l'heure, effectivement, c'est très très important, c'est la relève. Et je les félicite, parce que quand on est jeune, quand on a entre 13 et 17 ans, on a peut-être autre chose à faire qu'effectivement s'engager tel que vous le faites. Je vous renouvelle toutes mes félicitations et mes encouragements. Voilà. Donc après, je voulais dire que, vous savez, je suis aussi édue départementale. Donc les temps sont durs. Et ils sont aussi durs dans les collectivités, qu'elles soient territoriales ou départementales. Mais rassurez-vous, le budget qui a été voté est toujours en augmentation. Pour la première fois, il va atteindre les 20 millions d'euros. et nous serons toujours derrière. Même si, effectivement, c'est compliqué, le SDIS sera toujours dans les priorités, en tout cas du département, même s'il va falloir, je pense, à certains moments, serrer un petit peu les boulons. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et j'ai bien compris qu'il y avait du matériel à acheter aussi. Donc ça, je crois que tout le monde l'a compris, lieutenant. Et donc, voilà, on essaiera effectivement dans ce budget, je crois que, voilà, le Lardin sera bien servi. Donc, moi, je veux, je ne vais pas être beaucoup plus longue. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous donc une heureuse Sainte Barbe. Et je vous renouvelle tous mes voeux pour cette nouvelle année. Et continuez comme ça, continuez à faire votre travail comme vous le faites et à être auprès de notre population comme vous le faites. Voilà. Merci pour tous et merci à tous et bonne année encore. Applaudissements Donc, procédez en remise diplôme et décoration. Galon. Oui, restez pas dans l'entrée, avancez-vous. 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 J'appelle sur l'estrade le sapeur Léna Fanto. Bravo. Et là, Fanto, qui va se voir remettre son diplôme d'équipière secours routier et Feu de Forêt. Applaudissements J'appelle sur l'estrade le sapeur La Mousse-Sendry La Cholomède Léna Fanto-Léna 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 Applaudissements Applaudissements J'appelle le sapeur Léna Fanto-Léna Fanto-Sendry Il va se remettre son diplôme d'équipier Feu de Forêt. Applaudissements Applaudissements J'appelle l'adulant André Rémy Applaudissements Son diplôme de chef d'unité Côte-Foy Applaudissements 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 On ne s'appelle pas en personne, Anthony. Applaudissements Applaudissements Son diplôme d'équipier incendie opérations diverses. Applaudissements 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 Monsieur le chef Capelier Sky 20 Applaudissements Son diplôme de producteur en Japon Applaudissements Les sapeurs Pili et Malik Applaudissements Son diplôme de conducteur en Japon et conducteur tout terrain Paul-Lourdes Applaudissements C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité Applaudissements C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité Applaudissements C'est-à-dire qu'il n'y a pas C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité Applaudissements Pour la remise de Galon J'appelle le sapeur Fantoulena Le sapeur Pigné-Malik La brousse Landry Et les abonnés Applaudissements Nous recevons remettre leur distinction de sapeurs-pompiers de première classe Applaudissements 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 J'appelle le sapeur Aurélien Manger Applaudissements J'appelle le sapeur Et l'ambulie au grade de camp oral Applaudissements J'appelle le capot Chef David Nicolas et Guy Ouajaki Applaudissements Applaudissements J'appelle le capot Applaudissements J'appelle le sapeur Applaudissements J'appelle le sapeur J'appelle le sapeur Je fais des adjudants, André Rémy, Thérin-Alexandre et Raphaël Lacoste. J'appelle l'infirmière Sylvie Pochenet. On va se remettre le galop de l'infirmière principale. Les galops sont terminés. Nous allons passer aux décorations pour médailles d'ancienneté. J'appelle le sergent-chef La Barbarie Jean-Marc, l'adjudant-chef Delpi Emmanuel et le sergent-chef Chauvignac Christophe. Le sergent-chef La Barbarie Jean-Marc, médaille d'honneur à sa pompier pour 20 ans de service en genre. Et le sergent-chef Delpi et le sergent-chef Chauvignac pour 30 ans de service hors. La Barbarie Jean-Marc, médaille d'honneur à sa pompier pour 20 ans de service en genre. La Barbarie Jean-Marc, médaille d'honneur à sa pompier pour 20 ans de service en genre. La Barbarie Jean-Marc, médaille d'honneur à sa pompier pour 20 ans de service en genre. La Barbarie Jean-Marc, médaille d'honneur à sa pompier pour 20 ans de service en genre. Applaudissements. Applaudissements. Nous allons procéder à la remise d'un signe chef de centre échelon argent au lieutenant Wolf Grégory. Un signe remise par le lieutenant-colonel Magnano. Applaudissements. 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 Un petit bouquet remis par la présidente radicale. Si vous avez une reconnaissance pour votre soutien pour vos appartes pompiers. Applaudissements. Applaudissements. La cérémonie officielle est terminée. Nous allons vous passer un petit film. Donc je vais demander aux autorités de descendre devant l'estrade. Un petit film qui retrace un peu l'activité du centre et le côté amical sur l'année 2023. Merci. 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 Applaudissements. 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 Merci Sainte-Holandry. On a passé autant de temps pour ce film. Et je vous invite à passer à côté pour le verre de l'amitié. Sous-titrage ST' 501